Sous-titrage ST' 501 ... Dans la nature, les formes, les couleurs sont en harmonie, mais ce n'est pas dû totalement au hasard, puisque ces formes, ces couleurs dépendent des conditions physico-chimiques du milieu, dépendent de la lumière, dépendent de la température, dépendent de la quantité d'eau disponible. On n'aura pas la même harmonie, les mêmes couleurs en printemps, comme on l'est en ce moment, ou en plein été, pendant une période de canicule, on aurait d'autres harmonies. À l'automne, on en aura d'autres. Donc toutes ces harmonies ne sont pas liées au hasard. C'est une compagnie ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il me semble que les artistes diplasticiens qui se servent du média photo pour leurs œuvres de peinture, il me semble que c'est une espèce de carnet de croquis qu'ils vont réinterpréter. C'est à savoir que lorsqu'ils passent devant une scène, un personnage ou autre, dans la rue ou ailleurs, ils veulent absolument qu'on s'avère un souvenir de ce cliché qu'ils ont eu avec l'œil. Et ensuite, ils vont le réinterpréter à leur manière. Alors, ce procédé de Strat, effectivement, je dirais qu'un procédé plus intimiste, parce qu'élément après élément, elle compose des toiles, elle compose des séries, avec ce qu'elle est elle, avec toute sa sensibilité. Alors, ça se voit sur la couleur. Elle est dominante de bleu, souvent, dans ces séries, amène effectivement une forme d'expression. Et puis, le côté Strat fait évoluer cette vision au fur et à mesure, cette patte au fur et à mesure des oscillations intérieures. Et ces tableaux racontent quelque chose. Ils racontent souvent quelque chose d'assez intime. On voit bien qu'elles s'ouvrent au monde, racontent quelque chose, mais racontent qu'elles ressentent, ce qui est une œuvre éminemment sensible. On voit bien qu'elle s'ouvre. Tu la reverras. J'ai mémorisé. La base de données. Béatrice, nous l'avons connue il y a quelques années. Nous avons été interpellées par sa création, qui était nouvelle pour nous, enfin, pour la galerie, notre galerie qui a 20 ans, et nous avons exposé de la peinture, de la sculpture. Et donc, nous avions envie de présenter ce qui est dans le mouvement, les nouvelles créations, en fait. Voilà le pourquoi de Béatrice dans notre galerie aujourd'hui. Donc, Béatrice, je crois, elle travaille avec des matériaux très divers. Elle est mixe, elle est remixe. C'est un long travail qui implique une gestuelle, qui implique le corps. Également, elle travaille sur la mémoire, donc, sur la transmission. Je crois que c'est aussi quelque chose, c'est une interrogation de cet ordre-là. C'est intercéder, relier, transmettre. Et je crois, quelque chose aussi qui lui est particulier, c'est qu'elle restitue à l'homme une certaine dignité, dans beaucoup de ses tableaux, surtout quand elle travaille sur des documents ethnographiques. L'étoile de Béatrice laisse l'imagination parler. C'est ce que j'aime dans ces toiles. En plus, il y a de la matière. Souvent, il y a de la brillance et ça donne du relief et ça fait parler la lumière. L'étoile de Béatrice a su me faire un truc qui me fait plaisir. Je lui ai demandé de me créer une toile au thème de la grappe de raisin et je lui ai même demandé d'en faire un deuxième. Il n'y a pas de café. Donc, j'ai remis un personnage, mais en fait, il revient les personnages. Pourquoi tu aurais écrit ton histoire à chaque fois dans une toile ? Parce que c'est notre interprétation. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'avais envie de récupérer des... Par exemple, l'histoire des raisins, pour en venir à ça, c'est un truc vachement... Ça m'a un peu étonné, ce tableau. Enfin, la dernière étape, celle que tu as montrée à la personne qui te l'a achetée. Tu me dis, il y a des couches avec les talibans, il y a tout un tas d'histoires derrière. Si tu ne donnes pas l'étoile, tu ne crois pas que ça transpire. C'est des histoires, on s'en fout des histoires, c'est temporel. C'est un événement, cet événement-là, l'autre événement-là, c'est des événements qui se reproduisent dans l'histoire. Tu t'approches, tu la regardes de près, et tu t'aperçois qu'elle est complètement grattée, elle est complètement... Elle est usée, elle a du vécu, elle a vécu des choses, elle est meurtrie, elle est abîmée, et puis elle a... elle est vivante, elle a vécu toutes les choses qui se sont passées à vous. Mais tu vois, quand même, au résultat... Pour moi, une peinture, c'est une émotion, c'est... c'est fugitif, c'est un contexte géopolitique, c'est plein de choses comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi l'éternité peut être inscrite dedans. C'est, pour moi, c'est... c'est au contraire quelque chose, même si la peinture et même si la toile peut vivre et peut passer, peut inspirer des réactions diverses en fonction des connaissances, des croyances de gens. On peut le voir avec la peinture ancienne et on ne l'apprend pas du tout de la même façon. Mais cette notion d'éternité, c'est quelque chose que je... que personnellement, je ne comprends pas. Voilà. Et je crois qu'à partir du moment où l'artiste reste centré sur ses préoccupations, il peut prendre des risques sur les limites des médiums qu'il utilise, parce que l'important, c'est sa préoccupation centrale, son obsession. À partir de là, en la testant, en l'expérimentant à travers divers médiums, il va obtenir des éléments de réponse qui vont lui permettre d'avancer et d'avancer et d'avancer. Voilà. Béatrice Defeuille travaille beaucoup à partir de matières premières telles que la peinture traditionnelle. Mais depuis quelques années, elle utilise les médias tels que l'informatique et le son et permet au regardeur, à la personne qui vient visiter son exposition, d'être aussi un performeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va participer à son œuvre, qui va être intégré à ces images, ces images étant projetées et en même temps que celles de l'observateur. Je connais son œuvre depuis quelques mois. J'ai rencontré Béatrice à Artitude. Elle m'a fait visiter son atelier et je crois que se situant sur Angoulême, qui se veut la ville de l'image, de la modernité, dans ce domaine, nous ne pouvons que soutenir une telle artiste. C'était un coup de cœur. Et puis, ça a été aussi cette rencontre entre cette difficulté qu'on trouve aujourd'hui dans la diffusion de l'art et le choix qu'elle a fait d'utiliser un autre support pour ses créations plastiques, pour toucher un public, une clientèle, montrer son travail. Pour ma part, la performance de Béatrice, ou je devrais dire les performances de Béatrice, s'inscrivent dans deux champs. Un champ qui met au quotidien familier et qui concerne la partie technologique de ses recherches et notamment toute la partie création multimédia, temps réel et insertion d'images. Et le deuxième champ, qui m'est beaucoup moins familier, mais que je trouve aussi très intéressant, qui est cette recherche artistique pour pouvoir immerger le visiteur ou l'utilisateur de sa performance dans des décors intéressants et aussi instructifs, et notamment lors de son travail sur tout ce qui est patrimoine bial. ... Sur l'Opération Végétale, l'Opération Végétale est faite pour mettre en valeur le site de l'ABI par le biais d'installations d'art plastique et d'art contemporain. L'art contemporain, au jour d'aujourd'hui, a un pied important et non négligeable dans tout ce qui est le numérique et le multimédia. On a essayé de choisir un artiste qui nous proposait quelque chose dans ce domaine-là. Quand on a rencontré Béatrice de Faïs, on a rencontré quelqu'un qui est à la fois peintre et aussi quelqu'un qui travaille le multimédia et les images numériques. Cette démarche nous a paru intéressante dans le fait d'entremêler peinture et images numériques. Il y a un décor qui va être créé en 3D. Là, il va y avoir une restitution par le biais d'un calculateur, un PC, d'un décor, entre autres à la chapelle, où la personne va être à l'intérieur et va pouvoir déambuler, se promener à l'intérieur de ce décor. Le son, en fait, accompagne l'image. Par moment, il se décale de l'image sans gêner l'œuvre en elle-même. Parce qu'en fait, dans cette performance, c'est du live. Donc, il y a une partie d'improvisation. Même si moi, je prépare des échantillons, si je prépare des compositions, mes compositions, je les change pendant la performance. Elles ne sont pas faites en live, elles ne jouent pas comme quand je les prépare dans mon labo. Surtout qu'il y a l'intervention du visiteur qui vient se rajouter dans cette partie sonore. L'intégration du spectateur dans l'œuvre d'art, c'est permettre à la personne qui est intégrée dans cette œuvre d'apporter à cette œuvre aussi toute sa propre aura, sa propre culture et lui permettre une explosion dans un univers totalement inconnu pour lui. C'est-à-dire, c'est la fusion de deux personnes via un support qui amène une explosion, en fait, artistique. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada